wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 une info de news sur le nouveau DLC qui sortira mardi à 6h ou 8h du matin donc voilà je vous donne rendez-vous je serai bien sûr en live ce jour-là pour tester cette nouvelle map zombie alors il faut savoir que des youtubeurs anglais et français ont été invités à un événement pour tester justement ces cartes multijoueurs et cette carte zombie donc je vous mettrai dans la description la chaîne de BySanka qui est invité qui a fait un petit sorte de vlog de cet event de toute façon là je suis en train de vous mettre des images de monsieur Dalek qui lui aussi a été à l'event en fait ces personnes bah ils ont tout simplement été dans un lieu vraiment glauque vraiment au thème de WW2 pour tester cette nouvelle cette nouvelle map zombie et les nouvelles maps multijoueurs donc comme Kenshin a fait Kenshin a fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps donc je suis un peu une grosse dédicace à lui je mettrai sa chaîne en description aussi où il a fait une vidéo expliquant que c'était un peu un sujet tabou que la communauté était un peu dégoûté que les grands youtubeurs puissent tester cette nouvelle map zombie avant tout le monde et découvrir bah des potentiels secrets mais même la quête principale bah de ce nouveau zombie après faut savoir qu'ils peuvent y jouer que je pense c'est deux heures ou quatre heures maximum donc ils doivent pas découvrir des trucs de fou non plus et je pense que ça ne tue pas réellement la recherche de secrets de la communauté donc voilà Kenshin a fait une vidéo à ce propos n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne si cette vidéo vous intéresse et donc voilà moi je voulais juste vous en parler donc voilà maintenant je vais partir sur une image que Call of Duty a posté de justement cette nouvelle map zombie donc je vais vous montrer maintenant voilà donc on peut voir le notebook donc toutes les items qu'il va falloir récupérer dans cette nouvelle map donc on peut voir qu'il y en a quand même pas mal et comme dans The Final Witch à gauche il y a des items et à droite il y a d'autres items donc je pense qu'il y aura les items de gauche c'est la quête principale et il y aura les items de droite qui sera la quête finale donc le vrai secret quoi le vrai secret sera à droite il va falloir récupérer toutes les pièces de droite pour pouvoir réaliser le réel secret donc si vous faites la quête principale ce sera toutes les pièces de gauche normalement qui seront récupérées donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image qu'il est déjà à la manche 18 qu'il a la scie donc la nouvelle arme spéciale de Call of Duty WW2 ou du DLC 1 d'une solde d'Arthur Shaw alors ici on peut voir que dans la quête dans le réel secret il a déjà une pièce qui pourrait pour moi être je ne sais pas peut-être le pommeau mais je ne pense pas que ce serait le pommeau mais je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout ce que c'est mais j'ai déjà apprécié de le savoir après ici on peut voir qu'il a une sorte de micro pour parler quoi ici il y a une sorte de wagon sur des rails un truc là je ne sais pas comment ça s'appelle exactement ici on peut voir que là je pense que c'est la disqueuse il a déjà récupéré la disqueuse ici il ya une sorte d'électricité donc je pense que c'est tout simplement l'électricité qui l'a allumé donc ici on peut voir qu'il ya une arme spéciale enfin on dirait que c'est une arme à coup par coup ici aussi on dirait qu'il ya une arme une sorte de sniper ici aussi un autre une sorte de petit gun avec un grand manche je ne sais pas trop mais on va bientôt le découvrir de toute façon mardi je suis déjà impatient de tester tout ça donc voilà c'est tout ce qu'il ya à dire sur cette image je ne vois pas trop ce qu'on pourrait dire de plus alors maintenant je vais vous parler d'un autre truc que lmgl a fait sur sa chaîne youtube donc je tiens à faire une grosse dédicace à drop dead boy bien sûr et à lmgl qui ont présenté cette image bien sûr avant moi donc une grosse dédicace à eux n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à leur chaîne si jamais vous voulez être vous voulez tout savoir sur les ongles etc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur leur chaîne youtube alors je tiens à faire une grosse dédicace en plus à lmgl qui a réussi à upload sur sa vidéo sur sa chaîne youtube l'outro et l'intro de la nouvelle marque de zombies donc attention c'est un spoiler mais ce n'est pas un spoiler visuel car c'est que un dialogue en fait vous avez le dialogue de l'intro de la map donc quand vous lancez la map vous avez une cinématique vous avez vous allez pas voir la cinématique mais vous allez voir le dialogue de début et vous allez voir le dialogue de fin quand vous avez fini le secret de the dark est short donc franchement si vous voulez aller voir moi je vais pas le mettre sur ma chaîne youtube je vous laisse aller voir directement sur la chaîne de lmgl et en même temps vous abonner si ça vous intéresse donc voilà c'est pas un spoil de fou à moi j'ai été lire ce qu'ils disaient mais on peut comprendre que ben tout simplement il va falloir récupérer la suite de l'épée donc une deuxième pièce pour assembler des pieds au final sur les cadets c'est qu'ils sortiront donc avoir tous les artefacts donc là on est parti sur la dlc 1 pour rechercher une deuxième pièce de cet artefacts bien sûr monsieur strobe s'en va encore il s'en va pas en angleterre mais il s'en va autre part parce qu'il a d'autres projets pour nous nous voilà c'est à peu près un récapitulatif qui va se passer si vous allez voir la vidéo de lmgl et vous lirez vous même le dialogue donc voilà alors maintenant je vais vous parler d'un autre truc aussi que je n'avais pas remarqué que j'ai remarqué parce que lmgl l'a dit sur sa chaîne youtube en fait tout simplement quand vous allez dans le dossier vous allez dans enregistrement il y a déjà des nouveaux points d'interrogation donc ça voudra ça confirme que sur la prochaine map il y aura des audios et des peut-être même des vidéos à récupérer dans la main donc dès qu'on en saura plus on vous fera un tuto là-dessus ça y'a pas de problème comme d'habitude on sera au rendez-vous alors aussi il faut savoir qu'il ya déjà le nu le nom de la map du de la nouvelle map tout simplement le rivage obscur dans les classements donc normalement il n'y avait personne qui avait joué jusqu'à hier parce que j'ai regardé enfin l'héro avant-hier j'ai regardé il y avait zéro qui est là aujourd'hui il ya déjà trois personnes qui ont pu tester le rivage obscur donc qui qui est ce peut-être que c'est des développeurs ou je sais pas du tout mais je suis assez surpris surtout que lui il a tué 88 zombies et toujours niveau 1 donc un petit problème dans le ventilo là enfin bref donc voilà alors il faut savoir aussi que sur la nouvelle map je pensais qu'il y aurait des tests là et comme lmgl le dit quand on regarde dans les trophées il n'y a pas de trophées pour le le tesla et en plus dans les items qu'on a déjà vu sur l'image que je vous ai montré juste avant il n'y a pas il n'y a pas l'air d'avoir déjà des items de tesla donc je pense qu'il n'y aura peut-être pas tesla et en fait ce qu'ils ont fait parce que je pense qu'ils font c'est que sur the final watch il y aura les tesla c'est la nouvelle arme spéciale sur the dark care store il y aura la disqueuse c'est une nouvelle arme spéciale et sur le dlc2 il y aura une nouvelle arme mais ce sera jamais la même arme qui continuera et qui évoluera ce sera toujours une nouvelle arme spéciale donc c'est pas plus mal c'est assez intéressant donc voilà je pense que j'ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt c'est un peu plus de vidéos et au revoir ciao peace